Entre autres déterminants de la vie économique figure la consommation des ménages. Elle est tributaire de la repartition des dépenses de l'ensemble des ménages. Une partie du revenu va à la consommation, on nourrit la famille, on paye les différentes charges de support à la famille. Le reste, on met en épargne pour les temps un peu difficiles, pour pouvoir même faire des investissements, on commence à s'acheter un petit lopin de terre. Ça c'est maintenant l'épargne qui passe en investissement, mais de façon très simple, un revenu et la partie qui part en consommation et le reste qui passe en épargne en fonction de la situation et de la perspective que l'on a, la confiance qu'on a sur l'avenir. En général, ceux qui sont dans les villages produisent et puis ils essayent de faire un peu de l'autoconsommation. Ils produisent un peu, ils vivent un peu en autarcie pour eux-mêmes, mais il y a quand même certains biens dont ils vont avoir besoin. Le pétrole, le villageois ne produit pas son propre pétrole. Par contre, sa production, il va la vendre, il va en garder peut-être une partie pour lui-même. Et maintenant, par rapport à ce qu'il a vendu, les revenus qu'il va acquérir, on va lui permettre d'aller en ville acheter du savon, acheter certains biens qu'il ne produit pas lui-même pour améliorer un peu sa vie et son confort. Plusieurs facteurs concourent à la consommation des ménages, notamment le niveau des revenus disponibles, le taux d'intérêt, le taux d'inflation, mais également les facteurs culturels et sociaux. Manifestement, dans le contexte dans lequel on est, à cause de la crise, mais on peut parler par exemple à cause de la pandémie du Covid. Il y a eu le confinement, les gens n'ont pas travaillé comme ils travaillaient auparavant, donc ils ont eu moins de revenus. Et en plus de ça, il y a un aspect psychologique. L'incertitude par rapport à l'avenir fait que, combien même on a du revenu, on a un salaire, on va consommer un peu et puis on va garder un peu le reste pour les moments difficiles. Toujours est-il qu'au marché, si on va au marché aujourd'hui, ceux qui vendent vont vous dire que les commerçants vont vous dire que les gens ne consomment plus comme avant. En somme, la consommation de ménage constitue des données essentielles qui participent à la variation du produit intérieur brut, ou PIB en sigle.